Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Boutia Rhoi Info TV. Vous pouvez aussi vous abonner à la cloche de notification. En 2014, l'état du Sénégal à travers la personne du président Makissal avait lancé la journée nationale de l'artisanat. Depuis 2014, cette journée n'a plus été célébrée. Il avait dit que s'il ne pouvait pas le faire chaque année, qu'il allait au moins essayer de le faire chaque deux ans. Mais de 2014 à 2023, ça fait 9 ans, il n'y a plus eu de journée nationale d'artisanat. Solofi a été créé depuis il y a 4 ans de cela. L'année dernière, nous avons décidé de célébrer cette date, de la rendre aux artisans. C'est la raison pour laquelle on a fait venir le président Dengai, on a fait venir Salioubalde Tamba, on a fait venir des artisans de la banlieue Rufis comme Elage, on a fait venir le père Moulaye du village artisanal de Soubédion, Mme Diop qui est la tannerie Senta, pour parler des problématiques et pour lancer cet appel à l'état du Sénégal. En leur disant, le secteur de l'artisanat, c'est plus de 1 400 000 emplois. 1 400 000 emplois, ils méritent le respect qu'ils se doivent. 1 400 000 emplois, je crois qu'ils méritent la considération qu'ils se doivent. Quand on est allé à Ngaï, on nous a raconté que cette année, où ils ont fait la journée nationale de l'artisanat, où même Yusundur est venu à soulever une paire en disant, je porte des chaussures de Ngaï, ils n'ont jamais autant vendu durant cette période-là. Donc ce signal-là, il est fort. Et si on célèbre une journée comme l'artisanat, imaginons qu'on dise aux sociétés, tous ceux qui viennent ce jour-là doivent s'habiller local. Donc les gens vont passer des commandes chez les tailleurs, chez les maroquiniers. Donc c'est de l'argent qui va être dans notre économie, qui va circuler et qui va créer de la valeur ajoutée. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour essayer de contrecarrer qui que ce soit. On discute avec les autorités. D'ailleurs, avant l'entame de cette conférence de presse, on a parlé avec le ministre de l'artisanat, M. Biramfei, qu'on salue au passage, qui nous a dit qu'il allait faire vraiment tout son possible pour justement continuer à célébrer, parce que l'État c'est une continuité, continuer à célébrer cette date. Et on les invite aussi le 30 décembre à la place de Lobélis pour une exposition pour Sargal les artisans. Les artisans vont venir des 14 régions du Sénégal. Il y aura des stands pour qu'ils puissent montrer leur savoir-faire local. C'est la raison pour laquelle on essaie de célébrer cette journée pour au moins rendre cette dignité aux artisans. Et en disant aussi qu'il faut miser sur la formation. C'est vrai que des structures comme le 3FPT font énormément, l'ONFP font énormément, l'APDA, on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, il y a plus à faire parce que ces jeunes convois qui prennent les pirogues, ces jeunes convois qui vont vers le Nicaragua pour sortir du pays, s'il y avait plus de formation et que ça soit mieux organisé, comme l'a dit Salihou Baldé tout à l'heure, mieux structuré, ils ne risqueront pas leur vie pour aller à la recherche d'un eldorado qu'ils peuvent avoir ici. On a une usine aussi, Senta, qui fait du cuir. Il est aussi vraiment temps d'arrêter cette exportation-là, de renforcer cette structure, qu'elle puisse elle aussi exporter dans la sous-région et qu'on puisse aussi faire vivre ce secteur-là et créer de l'emploi à travers cette industrie. Prenons l'exemple de la Tabaski. Quand on est allé rencontrer le ministre du Commerce, on nous dit que chaque année, les Sénégalais achètent en termes de babouches pour 45 milliards. Et ça, c'est les babouches déclarées à la douane. 45 milliards de Français. 45 milliards, c'est 4 tanneries. 45 milliards, c'est combien de formations. 45 milliards, on peut créer une usine. Qui peut faire travailler combien de Sénégalais ? Rien que ça. Maintenant, si vous laissez après la Tabaski, venons sur la rentrée scolaire. Les sacs qui nous viennent de l'Asie. Imaginez qu'on ferme les frontières et qu'on dise non, les sacs vont être confectionnés par les artisans du Sénégal. Que Nga et Mekhe produisent tant le village artisanal de Thiès, le village artisanal de Soumbedioun, de Ziguenshor, etc. Mais ça, ça crée de l'emploi. Ces jeunes ne vont pas prendre des bateaux pour aller en Espagne ou je ne sais où. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, même les commerçants, on leur lance un appel. Vous prenez un commerçant qui va acheter un billet d'avion, qui va payer l'hôtel à la ville où il va acheter des marchandises, pour venir encore les vendre ici. S'ils faisaient la même commande auprès de nos artisans tailleurs, s'ils faisaient la même commande auprès de nos maroquiniens, mais on n'en serait pas là aujourd'hui. Et on n'aurait même pas besoin des grandes institutions financières pour emprunter de l'argent à gauche, à droite. L'argent reste ici, circule ici, crée de la valeur. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que l'artisanat n'est pas à négliger dans ce pays. Ce qui m'a poussé, c'est qu'à un certain moment, vous savez, depuis 1998, on se bat politiquement, on fait des morceaux très engagés, à travers le mouvement Yanamar, des marches, etc. C'est vrai, ça a apporté vraiment un plus. Ça a permis aujourd'hui une prise de conscience de la jeunesse. Les jeunes sont beaucoup plus politisés qu'avant. On n'en disconvient pas. Mais aujourd'hui, nous, notre principale préoccupation, c'est comment mettre sur pied la maison de l'artisanat, la maison du consommé local sénégalais. Ou si vous venez, vous avez besoin de chaussures, que ce soit des chaussures de ville ou des chaussures cote-cote, comme on les appelle, vous les trouverez dans la maison. Si vous avez besoin aujourd'hui de tout ce qui est transformation, alimentation, blé, riz de la vallée, parce que ce riz qu'on mange qui nous vient d'Asie, il est plein de sucre. C'est ce qui amène beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et les Sénégalais le savent, mais on continue à manger ce riz. Alors qu'on ne peut pas lier avec le fognon, on ne peut pas lier avec le mille, on ne peut pas lier avec le maïs, etc. Que cette maison soit vraiment une maison du savoir-faire local et du consommé local sénégalais. Pour que demain, quand nos enfants vont nous demander qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays, on ne va pas dire qu'on faisait juste des marches où on va pouvoir toucher quelque chose et montrer que voilà la valeur ajoutée. Aujourd'hui, moi, tout ce que je porte de la tête au pied, c'est fait par ces artisans. C'est Rand Style qui est ici qui m'habille. Partout où on va, aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, partout. Et eux, ils font d'énormes commandes quand ils nous voient porter certaines chaussures. Ils font des commandes de chaussures. Mais c'est à ça qu'on appelle les Sénégalais. Si aujourd'hui, chaque Sénégalais se disait c'est pas que les vendredis que je vais me mettre en habit traditionnel, mais que je vais le faire trois fois par semaine ou quatre fois par semaine et que je vais m'habiller chez l'artisan de mon quartier, ça crée de la richesse. C'est à ça qu'on appelle les Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mis dans ce combat-là, parce qu'on sait que ça peut développer ce pays. L'émergence dont on parle peut passer par l'artisanat et c'est possible. C'est à ça qu'on appelle les Sénégalais.